Isabelle Alain qui emmène à nous bas de carré là-bas aujourd'hui. Isabelle, bonjour. La rubrique à l'on bas de carré, ça mange glace, c'est ça. Mais avant de parler de ça, un mot sur les vacances, il a bien se passer ? Ah oui, il a très bien se passer, tranquillement, voilà, mais il a très très bien se passer. Alors vous connaissez Pascal, justement pendant les vacances, en attendant on mange un petit peu en excès, c'était les fennes, on mange bien, bon carré, tout ça. Et bien quand il arrive la rentrée, il faut rentrer dans le neige aussi. Donc voilà, ce midi nous propose à vous de manger des glaces, oui, mais des glaces saines mais qui restent gourmandes. Bonjour Madame Glace. Bonjour. Bonjour Alfredo. Bonjour. Merci d'accueillir nous ici donc aux quatre robinets à Saint-Leu, c'est là qu'on a installé notre roulotte, pour proposer des glaces, alors on me disait, saines mais gourmandes. Explique un petit peu comment la glace peut être saine et gourmande, Christine. Alors la glace, elle est saine et gourmande parce qu'en fait on n'utilise que des fruits et uniquement que des fruits, voilà. Alors par exemple, ce que m'y voit là ? Alors là, on a fait un pitaya bowl, c'est-à-dire qu'on a utilisé en fait du pitaya, on a pris de la banane avec de la mangue et de l'ananas, on a bien sûr, bien sûr, on a pris des fruits pays et on a fait de la glace avec. Et on ne met pas de lait, on ne met pas de sucre parce que les fruits, c'est ça, c'est le, voilà. Et c'est pour ça qu'ils me disaient, c'est des glaces complètement allégées parce qu'il n'y a que le fruit en fait, on ne retrouve que ça, le fruit pays. Le fruit pays, que du fruit pays. Et alors là, nous les parties, Christine, on va faire des pitaya bowl. Alors le pitaya déjà, la base déjà, c'est qu'il faut que les fruits les congelés, surgelés, les glacés. Les fruits sont surgelés. Explique-nous après comment on est un petit peu, voilà. On va donc chez les producteurs, en fait, on ramasse, enfin on va avec eux, on ramasse les fruits, on prend les fruits, en fait, on les congèle parce qu'on a une cellule de congélation. Oui. Et ensuite, on les travaille, donc directement, en fait, devant les clients pour faire des bols, voilà. C'est des bols, voilà. Tu auras deux détails à bol, s'il te plaît. C'est la tendance, on va dire, Christine, des bols. Mais alors comment est venue cette idée, d'un à trois ans, de dire, voilà, moi, je veux mettre en avant les fruits pays. Et voilà, comment c'est venue, Christine ? Alors en fait, cette idée, elle a toujours été, en fait, au fond de nous, puisque nous-mêmes, on mange sainement, en fait. On aime la bonne nourriture, on aime être gourmand, mais on n'aime pas trop grossir. Ah oui, c'est ce que je disais, ça, voilà, on paye un petit peu quand même. Exactement. Donc l'idée, elle a mûri parce qu'on faisait du sport, on fait toujours du sport. Et avant d'aller surfer, parce qu'on faisait du surf, avant d'aller surfer ou avant de se préparer à faire du sport, on avait besoin de manger correctement. Et donc, équilibrer. Et équilibrer, exactement. Et qui donne de l'énergie. Et qui donne beaucoup de vitalité, de la tonicité, enfin, du tout. Et du coup, voilà. Alors, nous allons voir un petit peu comment ça se passe avec Alfredo. Alfredo, monte un petit peu, mettez un petit coup. Ce joli bol, voilà. Je ne sais pas si ça t'y voit, mais regarde, elle n'est pas encore finie, hein ? Non, elle n'est pas encore finie. Non, elle n'est pas encore finie, mais nous allons monter encore un petit peu comme ça, voilà. Là-dessus, Alfredo, comment ça nous retrouve ? Nous retrouvent les produits pays bio, voilà, le pitaya rouge, le fruit de la passion, la banane et tout ça de saison. Et le granola aussi maison qui se trouve en dessous. Voilà, le petit côté croquant, effectivement, c'est ça qui fait le bol, en fait. C'est de mêler plusieurs fruits, enfin, que ce soit en version sucrée ou salée, c'est ça. Et alors, voilà, et ils restent gourmands. Alors, où, Alfredo ? Où les réunionnais ? Où l'a parti longtemps, l'autre côté, la mer ? Ça, même, même. Voilà, elle rencontre Christine et après, elle dit, ben, un voyage à la Réunion et tout d'un coup, l'envie de revenir. Ça m'aime. Voilà, et de dire, ben, nous, on retrouve un petit peu mes racines. Ben, c'était ça, peut-être le fait de partir, c'était justement retrouver mes racines et en proposant les produits pays, puisque moi, ça, moi, elle n'a pas connu quand elle était petite. Oui, exactement. Donc, les femmes métropoles, donc c'était... Et quand on était venu, de voir sur les marchés les fruits, quand on est revenu, on a dit, ben, il faut faire quelque chose avec les fruits pays, quand même. Oui. Parce que les pas assez exploiter, nous trouver. Et surtout que c'est toujours un bon signe de santé, on amène bien la santé. et nous, à la base, on est quand même plutôt fruitivores que carnivores ou omnivores, on va dire. D'accord. Donc, on a aussi donné ce que nous, on aime, quelque part. Voilà. Alors, et Christine, alors, est-ce que vous n'êtes pas prêts ? Non, on n'est pas encore prêts. Nous laissons encore finir avant que Missa va emmener. Christine, il y avait la démarche, bien évidemment, de manger sainement. Sainement. Mais, mais aussi, alors, madame, petit retour dans l'oreillateur, on va enlever, parce que c'est désagréable. Mais aussi, ben, ce côté aussi un petit peu militant, faire travailler les producteurs. Oui, bien sûr. Sur quoi, autre chose. Voilà. Ce côté, voilà. Alors, le côté, on va dire, militant, c'est effectivement de faire travailler, ben, travailler, du coup, les produits de saison. Pourquoi ? Parce qu'ils amènent, ils ont tout, en fait, ils ont plein de propriétés nutritives, en fait, au moment où ils sont. Je veux dire, comme la mangue, comme le pitaya, comme l'ananas, et surtout, faire travailler les producteurs et les agriculteurs locaux. Parce que, ben, c'est un circuit court, c'est un circuit local, et puis surtout, les fruits... C'est monge pays. Voilà. Voilà, monge pays. La nature, là, d'un anou, effectivement. Exactement. Plein de fruits, merveilleux, beau, déjà. Le pitaya, voilà, c'était un fruit qu'on voulait à tout prix travailler. Ah oui, le pitaya, c'était vraiment le fruit par excellence. C'est d'ailleurs du pitaya que l'idée est vraiment venue, parce que je trouve, que c'est un fruit qui est beau, qui a de très, très bonnes valeurs nutritives, qui est très riche en antioxydants, et qui est encore plus riche en antioxydants quand il est cueilli rapidement. C'est le pitaya de Johan. C'est le pitaya de Johan. Les parles, on peut emmener ? Pas encore une petite touche. Pas encore ? Ah, c'est quoi la petite touche florale ? Ah, c'est les petites fleurs comestibles, bien sûr, on nous va préciser, ils ne mangent pas les fleurs, voilà. C'est très beau. Les fleurs aussi, mais elles ont beaucoup de propriétés. C'est très, très beau. Voilà, nous montez azote. C'est magnifique. Nous mettons une petite cuillère dedans, comme ça, Véronica, elle, peut manger. Nous mettons deux petites cuillères même, voilà. Comme ça, moi, m'a assise. Emma, elle est mangée avec... Peu importe les deux, là, sans faire de catastrophe. Non. Hop. Hop. Tu vas servir, là. Hop, et voilà. Hop, allez, nous, c'est les parties. Bonjour, les gens qui sont en train de manger la glace. M'envie de m'azote tout de suite s'il est bon. Monsieur, il est bon ? Oui, il est bon. C'est quoi qu'on mange, oh ? Ah, il n'est pas comme moi, ça. Ça, c'est quoi, la glace de l'eau s'en met dedans, là ? C'est là, il n'y a pas, c'est là. On a un petit coumang. Ouais. Ah, il est bon. Puis, taillard. La crou de la passion aussi, banane. Un petit mélange, je crois. Mais bon, elle est Véronica. Alors, ouh, le diamant, on vient souvent manger. Surtout là, quand il fait chaud comme ça, là. Ah, il doit être bon, là, manger la glace. Que ça, ouh, il aime ici, chez Madame Glace ? Dis-moi. Oh, j'aime bien parce que c'est frais, c'est bio. Et ben, ça ne fait pas grossir. Et déjà, ils apportent beaucoup d'énergie. Oui, on sent vraiment qu'il apporte en haut de l'énergie ? Oui, 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 oui. Oui, franchement, quand on est fatigué, en fin d'après-midi, ben, c'est comme un repas du soir, hein. C'est assez complet. Et même parfois, on ne le finit pas tout seul. C'est vrai, oui, parce que c'est vrai, il est assez copieux. Les pitayas que nous l'avons vus, là, c'est lui, c'est le monsieur, là. C'est Johan. Bonjour, Johan. Bonjour. Alors, est-ce que vous imaginez quand vous plantez toute pitaya qu'on récolte, à lui, de devoir lui transformer comme ça en sorbet ? Ben, avant, on n'y pensait pas. Mais avec Madame Glace, maintenant, si, transforme, oui. Oui, et comment on trouve ? Il est excellent. Oui, vous aime bien ? Oui. Oui, bon, c'est ce côté fraîcheur. Et ben, moi, m'a goûté aussi, hein. Allez, hop. Merci beaucoup. Mais là, ça, vous allez continuer à déguster. Alors, est-ce que ça, ce bol, il plaît ? Il plaît énormément. Il plaît énormément parce qu'il est sain, il est beau et il est gourmand. Et on peut se faire plaisir sans culpabiliser aussi. Et ça, c'est... Et ça, c'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Et nous mange, là. Il dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes. Mais là, il pense déjà, nous, le complet, là. Voilà, le total. Merci beaucoup. Merci à vous. Et Alfredo, d'avoir accueilli à nous ici. Merci beaucoup. Tout le monde y croit où ? Madame Glass, c'est un petit nom qui court depuis longtemps. Voilà, ici. Merci à vous. A demain, Pascal, pour une autre résolution. Merci, Isabelle. Merci à vous inviter. Et bonne dégustation. A demain.